... Que pensez-vous de la tournure que prennent les élections ? C'est un sketch, mais bon, c'est tous les ans la même chose. A chaque élection, il y a des scandales. Toutes les élections, ça a toujours été... Ah là, il y a une part de fiction. Il faut qu'il y en ait un qui soit mal vu, un qui soit bien vu. Ça fait partie du jeu, je pense. On va encore être pendant deux mois comme ça. Et puis après, ils vont venir le président, puis on passe à autre chose. C'est du grand n'importe quoi. On est dirigé par des guignols et qu'on ne sait pas où on va aller. Après, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Là, on a l'impression d'être dans une cour d'école, au collège, à chamailler et à ne pas voter pour quelqu'un qu'on a envie, mais pour voter pour quelqu'un pour que l'autre ne passe pas. Donc ça, c'est pire. Quelle devrait être la première mesure prise par le futur président ? Étant entrepreneur, je pense qu'il devrait supprimer le RSI. Ce serait une très bonne chose pour la France. Pour la création de l'emploi. C'est une très bonne question. Parce qu'il n'y en a pas un qui nous ajoute une bonne mesure, des bonnes lois qui pourraient vraiment nous aider, que ce soit de gauche ou droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ils s'enfoncent tous, ils se tirent tous dans les pattes. Donc franchement, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment on pourrait relever le pays. Tout le monde est go. Qu'est-ce qu'un président idéal pour vous ? C'est une bonne question aussi. Je n'en sais rien du tout. J'avoue que je ne m'y intéresse pas non plus. Donc moi, les élections, je ne sais même pas si je vais voter. Donc c'est vraiment... J'en sais rien. Franchement, je n'ai même pas envie d'y penser. Pour l'instant, tant que ce n'est pas passé, je me dis qu'on n'y est pas et on verra si je vote. Parce qu'il n'est pas gagné. Un président, comme on le disait, intègre et respectueux de chacun. Un vrai président qui vit avec nous et pas en dehors du système. Parce que tous les présidents actuels ne connaissent pas nos difficultés. Ils vont chez eux, dans leur petite vie bien rangée, bien tranquille. Alors que le vrai peuple, lui, il vit plus de galères, je pense. Sous-titrage ST' 501